Tu es allé 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 Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot, comme le lion dans la forêt, il a le dernier mot, quand il a rugi, c'est le silence, il a le dernier mot. Acclamez le Seigneur. Thank you. Nous allons prendre dans Jean au chapitre 20. Nous les rends à partir du verset 27 jusqu'à 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais quoi ? Donc moi, lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Prenez dans 1 Pierre, le chapitre 1, nous l'irons à partir du verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour les prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, enfin de se saluent l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. Amen. Prions. Ajoute les bénédictions à la lecture de ta parole, Père. Nous voulons, Père, que tu puisses parler à notre cœur en soif. Nous voulons, Seigneur, que tu écartes l'homme du chemin, et que toi, tu puisses sémer la semence du royaume, la parole ouinte du Messie dans le cœur des yeux. Dieu de gloire, nous te dédions le service. Nous croyons que, Seigneur, tu te manifesteras avec de la sagesse divine, avec l'inspiration et l'esprit de la révélation, à tel point que, Seigneur, tu nous amèneras dans les liens célestes. Et qu'en sortant d'ici, nous pouvons dire, comme les disciples, dans le chemin de Maïs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'on l'attendait par lui. Seigneur, nous ne voulons pas écouter l'homme, mais toi, parler au travers de l'événement. C'est pour cela, Père, nous nous humilions devant toi. Et nous croyons que tu es ici, parce que tes paroles et promesses sont infallibles. Qu'il en soit ainsi. Pour ceux qui n'ont pas pu exprimer, qu'étant sans plus nous protéger, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous assoie. Je vous salue tous dans le prochain nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore cet après-midi. Autour de la parole de Dieu. Amen. Parce que nous savons que la parole de Dieu est la chose la plus importante dans la vie spirituelle d'un homme. Parce que Jésus a dit, lorsque le diable s'était s'approché de lui, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, lorsqu'il a parlé du pain, il voulait parler de la nourriture naturelle. Il dit, notre vie ne dépend pas de ce que nous mangeons seulement. dépend aussi de l'esprit, de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous, qui avons choisi cette fois, d'être chrétiens, de suivre la parole de Dieu, nous, nous pensons que c'est le père quotidien et la parole de Dieu qui fait notre vie spirituelle. Ce matin, nous allons toujours continuer sur notre enseignement que nous avons commencé et nous voulons avancer avec ça que nous avons commencé dans le mois passé et nous voulons... Si le Seigneur veut, on va essayer de conclure parce que s'il s'agit de rester là-dessus, nous resterons des mois et des mois. Nous ne pourrons pas dire assez au sujet de la perception parce qu'il me semble que toute la Bible se conclue là-dessus. Mais nous voulons au moins conclure si on ne conclut pas aujourd'hui. Je crois que le dimanche prochain, si on est encore là, on pourra essayer de conclure. Amen. Et c'est un sujet de méditation, c'est un sujet dans lequel nous voulons prêter ça comme étude de façon que lorsque vous rentrez en vous-même, vous soyez imbubé de cela et que lorsque ces ennemis de la foi vont essayer de vous attaquer, vous saviez déjà jusqu'où les limites. Notre sujet, c'est sur la perception. Nous disons que la perception est un mystère. la perception divine. Nous avons vu que le reproche de Jésus-Christ ici envers Thomas, il reprochait à Thomas le fait que Thomas avait mis sa foi ou toute sa confiance à sa perception mortelle. Vous remarquez que ici, Jésus est en train de démontrer à Thomas. Thomas est un type ou un exemple de beaucoup de croyants d'aujourd'hui qui fait confiance qui fait confiance à leur sens de perception. Rémarquez que ici, Thomas était ce genre de personne qui ne pouvait croire que lorsque sa perception, ses sens de perception mortelle, lui le déclare, il ne pouvait croire que lorsque son touché, sa vue, son ouïe, son odorat, son goûter, et sa vue, le déclare la chose. C'est à ce moment que lui, il croyait à cela. Nous avons vu que ce que nous appelons réalité est la perception au travers de nos sens et cela fait qu'au travers des expériences passées, cela nous façonne à être la personne ou avoir la personnalité que nous avons. et Jésus lui est contre cette sorte de mindset et Jésus lui est contre cela. Rémarquez, Thomas dit je croirai lorsque je verrai de ma vue, donc c'était la vue de mes yeux, donc c'était la vue et que lorsque je toucherai ses plaies, donc lui il ne croirait que lorsque le sens de la vue est du toucher le déclare. Mais remarquez, lorsque le Seigneur est apparu, il lui a dit Thomas avance ici, avance ton doigt, avance ici pour que Thomas puisse sentir que c'est l'odeur de son Seigneur, il connaît son parfum et touche ici pour que le toucher puisse se faire et vois mes plaies pour que la vue puisse se voir. Amen. Voyez-vous, si, donc il lui disait Amen, en réalité c'est Amen tes cinq sens dans le regardant sur l'invisible, Amen tes cinq sens ici et perçois si c'est pas moi. ensuite croient afin de ne pas être incrédule. Alors, lorsque les cinq sens de Thomas ont aperçu cela, Thomas est tombé à genoux, il dit mon Seigneur, mon Dieu, il dit Thomas tu crois parce que tes cinq sens l'ont déclaré. Alors, heureux celui qui croira sans que ses sens ne puissent les déclarer. Nous avons vu que nous sommes dans une prison et cette prison dans laquelle nous vivons est une prison confinée. Une prison confinée. La prison confinée c'est la prison de la réalité des roues mortelles. Et c'est cela qui nous empêche de voir Dieu. C'est cela qui nous empêche de voir la réalité divine. Parce que nous sommes dans la condition de Thomas. Parce que Thomas lui, il ne croyait que ce que ses sens lui déclarait. Il fallait qu'il puisse toucher, il fallait qu'il puisse voir de ses propres yeux. pour qu'il puisse croire. Et ça, ces sens-là sont devenus tellement qu'on a fait de cela. On les a mis dans la position dont Dieu ne les avait pas mis. Cela commence à travailler contre nous. Cela devient notre ennemi. C'est ce que l'ennemi de Dieu qui est Satan on a fait avec nous. Voyez-vous, Dieu, lorsqu'il nous a donné ce tabernacle terrestre que nous appelons le corps, vous me suivez ? Lorsqu'il nous a donné ce tabernacle terrestre dans lequel nous appelons le corps, c'était afin que nous puissions contacter le domaine naturel et que nous puissions nous réjouir du royaume terrestre qui était le royaume de l'homme. Dieu voulait que l'homme soit le dieu de la terre comme lui, il est le dieu de l'univers. Il lui avait donné un royaume. Il lui avait donné un domaine. C'était la terre. et tout ce qui s'y trouve, il lui a donné le pouvoir à l'autorité. Il pouvait demander au vent de se rassembler de quatre coins et de le faire déplacer. L'homme était un prince, un dieu sur la terre. Voyez-vous, jusqu'à ce que il tomba de sa position en désobéissant la parole de Dieu. Et lorsque cela est arrivé, alors les canons de son esprit et de sa chair furent obstrués. C'est-à-dire que tout était mixable, tout était mélangé et la confusion entra parce qu'il lui était impossible que la nature lui obéisse et tant en quittant sa position. Alors c'est ainsi que pendant six mille ans depuis qu'Adam et Ève ont quitté leur position divinité, ils sont devenus des hommes animaux et que la postérité du serpent a pris le contrôle et que Jézabel est en train de régner et que la confusion de Babylone est entrée pendant six mille ans l'ennemi a travaillé sur nous. et la seule manière pour lui de nous façonner à l'image d'une saleté que nous sommes devenus aujourd'hui pendant six mille ans vous devez savoir que votre ennemi est très aguerri parce qu'il vous connaît il vous a manipulé il connaît comment vous avoir pendant six mille ans il a travaillé avec l'être humain il sait comment faire il a fait tomber les plus farouches les héros d'ailleurs Frère Baname il dit parmi ceux qui ont servi le Seigneur le grand nombre d'entre eux n'étaient pas ceux qui ont réussi avec succès c'est pour cela il y a la différence entre le succès et la réussite il dit parmi le grand nombre d'entre eux ont et avaient beaucoup de choses qu'on peut rédit mais ce sont les héros au moins du Seigneur ce sont les combattants qui montraient les sacrifices les cicatrices et tout et tout Seigneur j'ai essayé de mon mieux quoique je n'ai pas réussi tel que tu pensais mais au moins j'ai essayé de me battre il dit les rentres Amen il y a quelques-uns c'est le mot quelques-uns mais il a réussi à les renverser jusqu'à ce que le fils de Dieu lui-même vint et c'est lui qui a eu la victoire sur le diable c'est lui qui a eu la victoire sur la mort sur le tombeau sur tout sur toutes les tentations il dit comme j'ai vaincu vous vaincrez aussi alors remarquez ici c'est que je voulais attirer votre attention que nous sommes dans un mental combat où vous détruisez votre ennemi où votre ennemi vous détruira et nous avons ici un ennemi qui a travaillé avec nos arrière-grands-pères de ceux qui ont prêché cet évangile il sait il connaît le vrai coin la Bible dit tu crois qu'il y a un seul Dieu le diable aussi le croit donc lui il croit qu'il y a un seul Dieu il connaît réellement parce qu'il était dans les auteurs il marchait parmi les pierres intercellentes il connaissait ce domaine de la gloire avant qu'il puisse chuter il connaît les réalités spirituelles et matérielles il connaît très bien mais il a travaillé avec la race de Chudadon il l'a manipulé pendant 6000 ans jusqu'aujourd'hui donc ne blaguez pas avec le diable c'est pour cela Dieu aussi dans cet âge il nous a équipé il nous a donné les outils alléluia il dit que dans cette guerre la grande bataille jamais livrée n'utilisait pas n'importe quel Kalachikov on va utiliser simplement l'arme nucléaire nous allons utiliser la bombe atomique là où il n'y a rien nous allons nous détruire avec notre ennemi comme Samson il a dit encore une fois Seigneur laisse moi mourir avec tous mes adversaires Amen c'était quoi ? c'était le sacrifice de soi donc le sacrifice suprême c'est sacrifier toi même c'était ça qui était la victoire de Samson il a vaincu quoi que pas avec succès mais il a vaincu au moins alors nous savons aussi que l'agneau a reçu les sept cornes et les sept cornes pour combattre et vaincre alors écoutez l'ennemi notre ennemi l'ennemi de notre Seigneur qui est devenu notre ennemi il n'aura pas pitié de vous il n'aura pas pitié de vos enfants lui il vient pour détruire il n'est pas le bon berger qui vient pour que les brebis aient la vie et la vie aient l'abondance c'est pour cela qu'on lui dit revêtez-vous des amures écoutez Thomas est le type parce que la Bible dit tout a été écrit tout pour nous servir des leçons pour nous enseigner pour nous guider pour nous corriger Thomas est l'exemple ou le type ou l'ombre ou la copie de ce que les croyants sont devenus aujourd'hui le Seigneur nous reproche ici la confiance que nous avons dans nos sens de perception beaucoup de gens veulent d'abord voir avant de croire mes frères comment vous pouvez faire confiance à vos sens de perception alors que ce sens de perception que ce soit de l'esprit que ce soit de la chair ont des limites c'est à dire ils peuvent percevoir vrai jusqu'à ce point et si vous dépassez ici il ne perçoit plus ce qu'il vous donnera est un mensonge comment tu peux faire confiance à tes yeux à tel point que lorsque vous roulez dans une voiture je donne toujours cet exemple avec ma petite fille il me dit papa il y a de l'eau je lui dis il n'y a pas de l'eau il dit il y a de l'eau je dis il n'y a pas de l'eau donc il voit comment le soleil brille sur la route sur le goudron et donne ce qu'on appelle un mirage une illusion optique je crois que beaucoup qui ont voyagé lorsqu'il fait chaud ils voient ça amen ce que ma fille voyait comme étant de l'eau moi aussi mes yeux déclaraient que c'est de l'eau mais comme je suis adulte j'ai essayé d'être au dessus si vous n'avez pas fermé ou élevé les les vitres de vos voitures essayez de vérifier regardez mes yeux à moi qui suis adulte ma fille a confiance à ses yeux il dit c'est de l'eau mais moi qui suis adulte je comprends que ce que mes yeux me déclarent là est un mensonge parce que c'est au-delà de ses limites et j'utilise maintenant le sens de l'esprit qui est la compréhension pour dire à ma fille que ce que les yeux déclarent là c'est pas vrai il n'y a pas de l'eau pourquoi ? parce que c'est à des limites nous avons vu que lorsque vous voyez un gros bouillon Jimbo Jet en train de traverser le ciel il a peut-être la taille de ses verres ou plus petit que mon doigt et si vous demandez à un enfant qui a confiance à ses yeux que voilà dans cette petite chose que tu vois là il y a des gens comme nous il y a toute l'église ici qui peut être là-bas les gens se promènent et ils mangent il y a des chaises comme cela il ne croira pas il dit si petit comment on peut faire mais vous utilisez le sens de l'esprit pour comprendre que ce que les yeux déclarent petit là c'est une illusion parce que c'est au-delà de ses limites il ne peut pas reconstituer la grandeur de l'avion et sa surface ou sa masse alors comment nous nous pouvons faire confiance à ce sens là qui à un certain moment plus loin il nous déclare faux vous pouvez avoir une route qui est grande comme cette salle ici mais qui est tout droit si vous vous tenez devant cette route là à la fin vous trouvez que ça s'est arrêté c'est un point vous ne voyez plus vous voyez comme si ça s'est rétréci mais en roulant vous voyez que ça y est en train de partir pourquoi parce que la route est toujours grande mais c'est l'illusion optique qui essaie de nous le reconstituer de cette manière mais avec vos yeux vous ne pouvez pas entendre mes paroles non à moins que vous pouvez lire la forme de mes lèvres pour que vous puissiez imaginer donc là c'est maintenant l'esprit qui va faire qu'est-ce que je veux dire la musique ou la voix la musique peut jouer ici mais c'est celui qui n'a pas des oreilles n'entendra pas alors s'il est sourd mais il n'est pas aveugle vous lui dites qu'il y a quelque chose qu'on appelle la musique lui il dira que ça n'existe pas parce qu'il veut voir la musique non les yeux captent les ondes lumineuses mais lorsque ces ondes lumineuses deviennent sonores les yeux ne peuvent plus la capter pourquoi parce que nos yeux nos yeux nos oreilles ont des limites et qu'est-ce que nous allons utiliser nous allons utiliser nos oreilles et nos oreilles et nos yeux ne peuvent pas dire que ça c'est chaud ça c'est froid hein qu'il y a la douleur lorsqu'on frappe quelqu'un il ne peut pas le déclarer et pourquoi il ne peut pas le déclarer parce que il lui est impossible de le déclarer pourquoi il lui est impossible parce qu'il ne peut pas dire de quoi il s'agit parce que c'est le toucher c'est au-delà de nos yeux de nos oreilles c'est le toucher qui peut nous montrer la condition thermique que c'est froid c'est chaud et ainsi de suite et c'est douloureux parce qu'il a des senseurs équipés pour détecter ces sortes de choses mais cela ne signifie pas que ça n'existe pas la musique existe même ici nos yeux ne nous déclarent pas quelle est la mélodie mais lorsque les yeux ne les déclarent pas nous avons un autre sens qui est le sens de lui alors ce sens là nous déclare nous pouvons dire il fait chaud ici qui nous le déclare c'est notre peau c'est l'organe du toucher mais les yeux les oreilles ne peuvent pas capter la fraîcheur qui est ici ou la chaleur pourquoi ? parce que ça c'est au-delà de ses limites mais nous avons besoin du toucher moi je peux prendre du jus ici je dis c'est amer mais vous me voyez vous m'entendez mais vous ne pourrez pas détecter si c'est amer à moins que vous goûtez parce que le goûter complète ce que les yeux les oreilles les toucher n'a pas essayé de faire il peut y avoir de la saleté ou de l'eau puante qu'on a renversée ici mais si vous n'avez pas l'essence de l'odorat vous ne l'allez pas capter vous allez vous asseoir là-dessus mais vous ne savez pas qu'il y a quelque chose de nuisible on peut jeter les bombes acrymogènes ici vous allez rentrer mais nos narines ont été équipées d'essenceurs dans lesquelles ils captent les odeurs c'est ce qu'on appelle l'odorat et l'odorat les yeux ne peuvent pas le dire ne peuvent pas le déclarer et celui qui n'a pas une bonne odorat vous lui direz que ça sent mal ici lui il dira ça ne existe pas parce qu'il n'a pas de ce sens alors de même aussi Dieu en chassant que nos sens naturels ont des limites il nous a équipés des sens de l'esprit par exemple l'imagination on voit un petit avion on imagine que c'est grand parce qu'on garde sa forme et compréhension que les gens y entrent nous avons les mémoires mais tout cela ont des limites parce que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est dans la forêt ou comme chez nous nous avons les pikmés un pikmé qui est de la forêt il va te raconter donc j'ai rêvé j'étais dans un mall et dans ce mall il y avait une boutique dans ce boutique il y avait un ordinateur dans cet ordinateur il y avait la connexion internet et ensuite j'étais en train de naviguer dans le travers des ordinateurs qui sont aux Etats-Unis pour voir c'est en dehors de sa civilisation si par hasard il faisait un rêve comme cela il devait dire j'ai fait un rêve je ne comprends pas c'était bizarre qui peut dire amen parce que c'est quelque chose dont sa compréhension n'est plus pas c'est très élevé mais cela n'est élevé parce que lui il appelle bizarre cela ne veut pas dire que cela n'existait pas vous dites amen mais comment vous pouvez faire confiance à vos sens alors que Dieu nous a donné un super sens qui est au-dessus de cela c'est pour cela les cinq sens de l'esprit et les cinq sens de la chair sont jaloux de lui alors nous sommes arrivés à un point où nous pensons que c'est de cette manière là que les choses marchent nous avons vu que nos sens de compréhension nous dit que la terre est un globe et que dû à l'inclinaison ça se trouve comme cela et ici il y a l'équateur ici on appelle le nord ici on appelle le sud peut-être ici c'est l'est ici c'est l'ouest mais ça tourne dans ce sens ici toujours mais jamais de sens inverse donc par rapport à la position du globe telle qu'elle est présentée chez nous celui qui est au nord dit qu'ici par exemple en Irlande où lui s'il est debout sur la terre son ciel est dans cette direction nous qui sommes en Afrique du Sud nous sommes ici comme je suis de vous ici voyez mon ciel est comme ceci ceux qui sont par exemple au Congo le ciel est de cette partie ceux qui sont par exemple aux Etats-Unis le ciel est de ce côté ici et ce n'est pas vrai lorsque il montre les doigts que Jésus viendra du ciel vous ne voyez pas que c'est ceux qui sont en Europe parce que tout ici c'est l'univers est contrairement opposé à notre ciel et ce n'est pas la vérité mais il n'y a rien qui nous déclare que c'est ici lorsque quelqu'un prend une voiture roule de là-bas jusqu'ici il ne verra pas qu'il roule comme ceci et la tête en bas est-ce que nous ici nous sommes la tête en bas non pour nous notre sens de perception nous montre que la terre est plat il y a des petites collines et tout donc je peux quitter ici dans ce sens et s'il y avait une route je pars jusqu'à là-bas je suis toujours comme cela mais vous savez quoi en réalité c'est un mensonge ce n'est qu'une perception modifiée par quoi ? parce que l'organe de l'équilibre cet organe de l'équilibre est comme ceci est comme cela et agit dans les trois formes de l'oreille interne dans lesquelles qui nous redonne la sensation que tout est plat donc si simplement on essaie d'aller injecter là-bas ou détruire ça même si tu es debout comme cela le sang sortira de ton nez parce que tu ne pourras même pas te tenir debout parce que tu ne sais plus si c'est la tête en bas ou en haut et c'est cet organe de l'équilibre qui agit avec parce que le centre de la terre attire c'est ce qu'on appelle l'attraction ou la présenteur c'est ça qui nous maintient sur la terre voyez-vous parce que selon cette loi de l'attraction c'est que tout corps qui navigue autour d'un grand corps sera attracté vers le grand corps je ne sais pas si vous êtes avec nous alors c'est ce qui fait que ça nous maintient sur le sol et là où la présenteur attire alors nous appelons ça le bas là où c'est plus loin là où l'attraction est moindre nous trouvons ça c'est haut c'est pour ça il est facile de quitter la lune pour la terre que la terre pour la lune parce que la lune lui-même est un satellite qui est tenu par l'attraction terrestre parce qu'il est plus petit c'est pour cela notre planète ne s'échappe pas de notre soleil parce que le soleil est plus grand je ne sais pas si vous êtes avec nous alors remarquez pour nous tout est plat c'est comme vous prenez une fourmi cette fourmi là vous faites un cube ou vous le laissez dans cette maison la fourmi pour lui même les escaliers que vous voyez ici lui ne voit pas tout est plat il va partir il va arriver ainsi il appellera peut-être ça désert alors que sa tête est en bas pour la fourmi par sa perception tout est plat c'est pour cela il passe sur la toiture il passe comme ceci il peut tourner pour lui il est en train d'aller loin alors qu'il tourne en rond il tourne ici jusqu'à ce qu'il revienne c'est comme nous lorsque nous voyageons sur la terre je vais à l'est va à l'est va à l'est tu te retrouveras à l'ouest donc tu tournes en rond mais tu vois que c'est plat alors mes frères comment nous pouvons faire confiance à nos sens de perception alors qu'il ne nous dit pas tout donc cela veut dire ce que je veux dire qu'à un certain limite il commence à nous mentir il commence à nous dire de n'importe quoi et il ne peut pas nous déclarer William Branham déclarait dans chaque réunion qu'il est ici sous la forme de la lumière l'enjeu est ici Dieu est là je le vois sur tel il est ici et tout les gens disaient oh c'est les illusions optiques ça ça arrive à les gens qui ont les problèmes des yeux jusqu'à ce que l'œil mécanique qui ne prend pas d'illusions à photographier et c'est à partir de là qu'on a compris lui parce que lorsqu'il était ici il a déclaré que non les maladies que nous avons ne sont pas simplement d'origine de troubles de métabolisme vient aussi d'origine de l'infection on lui a dit qu'est-ce que tu veux dire par là il dit il y a d'autres êtres vivants qui sont unicellulaires qui sont invisibles à eux nous ne les voyons pas et ils vivent sous nous comme nous vivons sur la terre c'est pour cela si nous ne nous protégeons pas il nous attaque il vient faire les villages là-dedans et c'est ce qui nous cause les maladies il dit oh ça c'est de la religion tu es un charlatan on a failli les tuer pourquoi parce que les gens ne croyaient pas à ça et le taux de mortalité enfantine était très grand c'est la raison pour laquelle dans les temps anciens les gens faisaient jusqu'à 29 enfants parce qu'ils ne savaient pas combien ils devaient vivre donc nous qui vivons ici nous sommes les robustes qui ont survécu d'une vie qui était difficile alors que les remèdes étaient sur la terre jusqu'au jour où il y a eu les verres grandissants ce qu'on appelle les microscopes alors lorsque les gens ont vu ils se sont vus qu'il y a des êtres vivants qui vivent avec nous qui sont à la forme un micron donc ça veut dire plus petit que l'oeil ne peut pas dire l'oreille ne peut pas déclarer mais qui existe qui est la cause de plusieurs maladies qu'on appelle les infections et on leur a donné le non-microbe dites Amen tout cela c'est l'esprit de Thomas comme l'oeil ne l'avait pas Galilée déclara que c'est la terre qui tourne autour du soleil alors qu'Aristode avait démontré déjà que c'est la terre qui est au centre de tout l'univers et que le soleil tourne autour de la terre alors à partir de là l'église catholique a essayé d'étudier ça par rapport à la Bible il dit non Aristode a raison parce que Josué n'avait pas arrêté la terre mais Josué avait arrêté le soleil donc ce que Galilée dit c'est un blasphème alors le pape de ce temps là était l'ami de Galilée ils ont fréquenté ensemble jusqu'à le grand séminaire ils étaient ensemble ils ont grandi dans le même quartier ils croyaient que par rapport à ça qu'il avait la responsabilité morale d'envoyer son propre ami au bûcher parce qu'il avait des idées contraires à ses opinions et il déclarait les choses que les cinq sens ne les déclaraient pas mais Galilée était sage et il arrivait il dit non j'ai fait une erreur je crois que c'est le soleil qui tourne autour de la terre mais Galilée était intelligent parce qu'il avait compris que lui l'avait reçu c'est là parce qu'il avait 200 ans après avant il y avait Copernic qui était un polonais qui avait publié par des écrits mathématiques et de l'astrophysique pour démontrer que la raison pour laquelle nos calendriers sont mauvais c'est parce que la base de la réflexion était d'abord mauvaise que nous croyions que la terre était le centre de l'univers au lieu que ou au lieu que ce soit le soleil alors lui pour vérifier les équations de Copernic il avait fait maintenant des jumelles qu'on appelle les télescopes et il a vu il a compris que c'est vrai alors qu'est-ce qu'il a fait alors il a dit non j'ai des instruments que chaque astrologue puisse prendre ou astronome qui puisse prendre des jumelles et vous verrez exactement que c'est le soleil qui tourne autour de la terre alors lorsqu'il a donné à tout le monde la preuve visuelle de qu'il puisse voir tout le monde est arrivé à la conclusion que lui l'était arrivé que c'est la terre qui tourne autour du soleil à partir de là nous avons vu autant du pape gregorien que nous avons vu nous avons eu maintenant le nouveau calendrier que nous avons aujourd'hui qui a 12 mois et dans lequel nous savons qu'à telle date il y aura l'hiver à telle date l'été fera et cela a mené la révolution à grain et ensuite cela a fait que les gens se sont préparés et cela a battu les dieux de l'honneur les dieux astres que les gens adoraient et les gens ont compris que ce n'est si les neiges ce n'est pas une malédiction d'un dieu pourquoi ? parce que le monde veut accepter toujours quelque chose lorsqu'il le perçoit avec ses cinq sens c'est comme je vous dis que lorsque vous êtes là vous êtes le fils du roi que tout ce que vous avez besoin est en vous c'est à vous simplement d'utiliser le super sens et de les déclarer cela va se matérialiser mais vous ne pouvez pas le croire pourquoi ? parce que vous êtes emprisonné emprisonné dans la prison et confiné des expériences dont l'ennemi a travaillé sur vous alors ça a toujours été ça a toujours été ça a toujours été ça sera toujours ainsi l'esprit de l'homme voyez-vous ? Frère Baname dit dans être continue de leadership il dit ces cinq sens de l'esprit et de la chaîne nous ont tout embrouillé à telle époque qu'il nous déclare de n'importe quoi et nous continuons à croire cela et à marcher avec ça mais ici je suis en train de vous inviter que vous ne lui faites plus confiance que vous ne lui faites confiance à un super sens dans lequel j'aimerais vous présenter et que maintenant vous ne pourriez plus voir de cette manière que vous percevez l'invisible ce que lui l'appelle l'invisible et que vous déclarez les choses qui ne sont pas dont lui ne déclare pas comme si c'était là à la fin lui finira par déclarer que ça y est là parce que les crédulités croient toujours en retard ils ont tué les prophètes ensuite ils ont jeté leur corps ensuite ils ont blanchi les tombeaux et ainsi de suite il y a certaines choses qu'on a déclarées hier les gens appelaient ça fausses doctrines aujourd'hui ils les déclarent parce que les crédulités croient toujours en retard vous dites Amen je pense que c'est pour ça la Bible dit vous les gens dans le cœur ils l'ont à comprendre ce que les prophètes ont dit donc ils comprennent trop tard l'ont lorsque Jésus disait qu'il est le fils de Dieu ils ne croyaient pas les soldats l'ont mis à la croix mais lorsque il est mort et ils ont vu le tournement de cœur les mêmes soldats ont dit oh réellement il était fils de Dieu c'est déjà trop tard lorsqu'il est doctrinaire déclaré et que vous ne l'acceptez pas et plus tard oh maintenant je vois si tu es toujours incrédule parce que l'incrédulité croit en retard est-ce que vous êtes avec moi ? c'est comme nous disons aujourd'hui les gens attendent que Billy Paul puisse être peut-être un vieillard pour croire qu'il y a déjà les requins qui sont sous la 19ème rue mais pendant ce temps les journaux l'armée américaine a vu ces requins ces sacs blancs de l'Australie qui traversent la Californie jusqu'à Los Angeles sous la faille là où il y a de l'eau et ils ont montré ça partout nous avons des journaux sur internet et tout mais les gens attendent que Los Angeles rentre dans l'eau lorsqu'il sera dans l'eau et tout va être brisé peut-être nous aurons des plongères chrétiens qui vont aller plonger et rencontrer un requin en train de passer parce qu'il a dit Billy Paul tu le verras passer et Billy Paul il dit tu ne seras pas vieux Frère Bannam dit j'ai 56 ans je suis déjà un vieil homme vous comprenez aujourd'hui les gens veulent qu'ils puissent qu'ils puissent voir pour qu'ils puissent croire alors que Dieu avait dit à Frère Bannam de la même manière que Capernaum comment Capernaum est rentré dans l'eau parce qu'il tire le parallèle vous comprenez comment Los Angeles se devient la foi d'Abraham qui était le super sans déclarer les choses qu'on ne voit pas comme si c'était déjà là parce que Dieu révéla à Abraham les choses qui se passera à Sodome dans lesquelles Abraham n'a pas eu le privilège de voir Sodome brûler ou quoi que ce soit mais Abraham croyait que Sodome s'en est fini à tel point qu'il a pleuré pour son neveu parce que ce que Dieu déclarait il avait la capacité d'entrer dans la parole de Dieu et de voir le feu déjà brûler c'est cette capacité qui lui permettait de rentrer encore dans la parole de Dieu de voir sa femme avec un bébé dites Amen et ces sortes de capacités c'est celles dont nous voulons que nous vous puissions utiliser au lieu de faire confiance à vos sens des perceptions prenons nous avons vu conclure le temps lorsque la terre tourne autour d'elle même nous appelons ça un jour lorsqu'il tourne 360 fois nous appelons ça une année lorsque vous voyez ce que nous faisons et tout le monde ici jurera que la terre ne peut pas tourner autour d'elle même pendant 360 fois et quelqu'un peut rester en vie sans manger cette réalité n'est bonne n'est juste que lorsque vous êtes sur la planète terre lorsque vous quittez vous arrivez à l'orbite vous quittez l'orbite vous arrivez hors de l'orbite donc cela veut dire la terre tourne sans vous vous trouverez que les cosmonautes ont vu ça tourne sans vous vous pouvez voir ça tourne une fois deux fois plus vous vous éloignez ça commence à tourner plus vite ça peut tourner une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et tout ce que vous êtes en train de compter là ce sont des jours sur la terre et vous pouvez revenir sans manger vous n'avez même pas un faim donc même la perception du temps que vous avez au nom j'ai 50 ans au nom j'ai 60 ans n'est qu'une illusion n'est possible que sur la terre donc si vous on vous prend un engin même si vous êtes sur la lutte cette perception du temps change comment une chose qui nous déclare donc vous voyez c'est que lorsqu'elle est ami strong lorsqu'ils ont été ils ont commencé à partir sur la lune ils sont sortis de l'orbite lui il appelle allô 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 après quelques minutes il appelle encore allô oui oui mais je vous ai appelé pourquoi vous n'avez pas dit oh non on dormait quoi oh non on dormait vous dormez oui ça fait des jours que vous êtes vous êtes partis oh des jours mais je n'ai même pas manger il dit oui c'est comme cela amen frère bonhomme il dit que si on prenait un enfant on l'envoyait dans l'espace on quittait la terre ici à 120 années lumière et qu'on laissait un autre bébé ici des jumeaux même Einstein a parlé de ça et qu'il revenait l'autre l'homologue qui est parti reviendra c'est un bébé il n'a peut-être pas fini même une boîte de lait il dit il n'a fait que trois jours mais celui qui est sur la terre c'est un papa de 50 ans qui peut dire amen vous voyez que vous voyez que même le temps tel que nous le croyons aujourd'hui elle est une illusion bon alors comment vous pouvez comprendre la vie éternelle vous le jugez par rapport au temps bon si vous pouvez le jugez par rapport au temps quel temps à partir de quelle planète ou à partir de quel espace dans l'univers parce que le temps la notion du temps change à partir de l'univers bon alors regardez vous faites confiance tellement à vous que vous croyez que tout doit si votre sens de la chair et de l'esprit ne le déclare pas c'est pas vrai mais alors que nous avons comme maître comme papa comme père le dieu de l'univers le maître de toutes choses mais comment nous pouvons limiter être si mesquins ne n'est pas accepter la parole éternelle qui a appelé l'univers à l'existence nous voulons le juger le comparer le mettre sur la base du tribunal de notre raisonnement Descartes c'est un démon parce que c'est lui qui a enseigné à la France et a pollué toute la terre que vous devez marcher par le doute est-ce que vous êtes avec moi et cette philosophie et c'est lui qui a élevé le raisonnement à un point où il ne faut pas accepter quelque chose de gratuit il faut le tester le mettre dans le tribunal doute de tes doutes et il nous a donné des définitions je pense c'est ce que je suis comment tu sais que tu penses et aujourd'hui nos enfants et les gens comme les darwin ont dit que nous venons d'une émanation des phénomènes de l'univers ce qui fait qu'aujourd'hui en Asie et beaucoup d'autres dans l'occultisme sont en train de croire à un dieu univers ou à la force de la nature ou à des histoires et tous sont en train d'adorer les lois et divines au lieu d'adorer les créateurs c'est comme les gens sont retournés carrément autour d'Aristote là où ils adoraient les astres les dieux les dieux païens qui n'existaient pas ces païens étaient dans la confusion une maison ne peut pas exister par soi-même c'est qu'il y a une intelligence donnée dites Amen l'univers ne peut pas être en harmonie de telle manière qu'il n'y a pas un maître qui a fait ça est-ce que cette maison ici peut se rassembler harmonieusement comme cela sans qu'il y ait une intelligence vous voyez jusqu'où l'ennemi a travaillé sur la race humaine mais nous qui avons le privilège nous n'avons pas cherché Dieu c'est Dieu qui nous a cherché et c'est pour cela ne vous conformez plus selon le siècle présent mais ça est transformé par le renouvellement de l'esprit or la parole est l'esprit donc vous remarquez que ce que je voulais vous montrer là que la perception que nous avons même du temps est faux deuxièmement mon père a 68 ans moi j'ai 42 ans naturellement sur la terre mon papa est plus âgé que moi vous dites amen d'ailleurs c'est lui qui m'a engendré mais selon les lois de la physique quantique le quantium démontre que faux parce que tout dans le domaine matériel est apparu simultanément le monsieur n'est pas plus vieux que moi parce que lorsqu'il était dans l'arrière dans l'arrière de l'arrière arrière 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 notre grand-père moi j'y étais je ne sais pas si vous comprenez moi j'y étais parce que lui ressemble à son père son père ressemble à son père et moi je ressemble à lui et mon fils ressemble à moi cela veut dire qu'il y a des traits si on prend l'ADN de mon arrière arrière grand-père on retrouvera les mêmes écritures dans lesquelles je suis la copie qui peut dire amen et selon la Bible c'est que Lévi paya la dîme lorsqu'il était dans l'arrière d'Abraham frère Banam il dit il ne paya pas potentiel il ne paya réellement qui peut dire amen alors comment vous pouvez expliquer ça que Lévi lorsqu'il est donc lorsqu'Abraham paya la dîme de tous ce n'était pas Abraham c'était Lévi qui était en Abraham qui faisait ces gestes là alors lorsque mon arrière grand-père dans l'ère guerre tribale peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait pris la lance pour le tuer mais miraculeusement il y a quelque chose qui a tué la personne là c'était parce que Dieu était en train de le préserver pas pour lui parce qu'il savait qu'en lui il y avait le pasteur ici c'est la raison pour laquelle vous croyez tonton oh non on est venu me taper et tout on vient là les gens viennent là ils te tapent oh mais pourquoi ceci oh non c'est pas toi monsieur ton arrière grand-père tu as eu à taper quelqu'un innocent comme il a saimé ses mains devait te rattraper dans le temps tu peux dire Amen c'est pour ça ne jugez rien parce que vos jugements sont faux toi comment tu peux juger Dieu oh Seigneur pourquoi ceci m'arrive qu'à moi et tout tu es en train de se plaindre à juger Dieu toi tu sais toi tu n'as vécu que peut-être combien de tours de la terre autour d'elle même et tu vas juger un Dieu de l'univers le maître absolu du temps l'ancien des jours mon frère c'est comme ici c'est un oiseau qui veut parler de la civilisation des hommes le cerveau des canaries ne peut pas est-ce que tu peux comprendre que ça signifie vivre éternellement est-ce que tu peux comprendre que ça signifie celui qui n'a pas de commencement ni de fin et tu peux comprendre pourquoi il était Melchizedek c'est une fille roi de justice est-ce que tu peux comprendre qu'il n'avait pas de généalogie est-ce que c'est là notre cerveau peut réfléchir la base de notre raisonnement peut déclarer cela il n'y a qu'une seule chose en nous qui peut déclarer ça toi tu vas dire oh non ceci est arrivé à moi mais toi tu sais est-ce que tu connais c'est lui qui fixe le temps conduit tous les signes du Zodiac est-ce que la petite ours et ses enfants c'est toi qui les fait perdre comment tu peux aller se plaindre comment se citer mais lui il connaît ce que c'est c'est lui qui t'a appelé à l'existence lui il sait là où il va t'amener il sait de quoi que ce soit toute ta vie est un livre qui a été écrit au passé dans lequel tu es en train de vivre pourquoi ne pas lui faire confiance est-ce que tu vis par toi-même c'est que tu as il y a des autres qui sont paralytiques aveugles et nus ils souffrent qu'est-ce qu'ils ont fait mais toi tu es en bonne santé tu es là tu es ceci tu te permets au moins de plaindre qu'est-ce que tu as fait pour être ça comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut c'est pour cela les jugements commencent par la maison de Dieu c'est pour cela il dit que si ce n'est pas nous qu'ils commencent quelle sera l'affaire des impies des gens qui ne connaissent pas notre Dieu nous sommes ici emprisonnés dans nos expériences passées nous arriverons aux expériences je vais d'abord parler de la destination ou de la pré-destination je crois que c'est une doctrine que les gens n'aiment pas Frère Baname un jour il était arrivé à Concas et il y avait une fille qui était très malade et il a parlé avec la fille c'était une jolie jeune fille et il a prié pour cette fille la fille était guérie et il a repris ses activités il a commencé à partir au travail et tout Frère Baname était content ensuite il est reparti à Differsonville l'année prochaine il est revenu il dit je vais encore passer là c'est ma brébile il l'avait emmené au Seine il vient il dit qu'est-ce que c'est pas non Frère Baname après qu'il était passé un mois après il tomba malade encore la maladie est revenue il était guéri bien sûr un mois après la maladie est revenue et il n'a pas survécu il était mort Frère Baname était froissé il est sorti il dit ça Dieu a des explications à me donner c'est pas possible il a les comptes à me rendre cela n'a pas plu à Dieu si réellement il a senti comme la vertige cette voix est passée est venue vers lui et le Seigneur lui a demandé moi le créateur des cieux de la terre où il y a Braname j'ai des comptes à te rendre et si tu comprends c'est que crois-tu que c'est toi qui as créé ces écureuils crois-tu c'est toi qui guéris tes gens crois-tu que tu es quelque chose dans cela et c'est que tu es qualifié pour faire ça moi j'ai les comptes à te rendre mais moi je suis Dieu je suis souverain c'est ma fille que j'ai retiré et je t'avais envoyé là-bas pour que tu l'amènes tu l'amènes son coeur à être en ordre parce que je ne voulais pas qu'il puisse me rencontrer ainsi ensuite je l'ai retiré alors une vision est venue cette fille là lorsqu'il vivait mauvaise il était parti à la plage et lorsqu'il est parti à la plage il commençait à nager et les vagues l'ont pris et l'ont amené dans l'océan là-bas donc il devait mourir ce jour là miraculeusement il était sauvé parce que les vagues l'ont ramené on l'a ramené à l'hôpital c'est là qu'il avait eu cette maladie Dieu dit que ce jour là il devait mourir s'il mourait je devais le perdre j'étais obligé de le sauver et lui laisser que ces démons de la maladie puissent le faire pour que toi tu puisses venir et faire le travail que je veux et ensuite moi j'ai honoré ma parole que j'avais dit aucune maladie n'était résistrée il était guéri et maintenant un chrétien et ensuite j'ai permis que la maladie vienne encore pour qu'il puisse revenir à moi et j'ai des comptes à te rendre dit amen frère il dit oh Seigneur mon Dieu je suis peu de choses je ne peux pas comprendre ta volonté infinie c'est pour cela j'ai compris je ne peux que se soumettre mais nous lorsque quelque chose arrive Seigneur pourquoi tu m'as fait ça et ainsi de suite donc nous voulons que le Seigneur change sa pensée et fasse notre volonté alors que nous sommes ici pour faire pour faire sa volonté et tout cela c'est quoi c'est le simple sens de la chair et de l'esprit qui nous conduit de cette manière tu peux faire un business Dieu sait que ce business là si tu le fais et que tu gagnes cet argent cet argent va te connecter avec telle connaissance et telle connaissance et telle connaissance a un problème avec un tel et lorsque on va attaquer cette telle personne on aura peur de toi et on t'attaquera aussi peut-être ça va te tuer alors pour que cela n'arrive pas lui il met déjà des obstacles ici que ça ne marche pas toi tu te plais oh non Seigneur qu'est-ce qui s'est passé je suis découragé pourquoi et toi tu connais même le lendemain mon frère tu es maître de ta vie oh Seigneur moi je devais vivre pour bien occuper de mes enfants voilà et qui t'a dit que tu peux bien s'en occuper de plus que Dieu oh non Seigneur mon fils là qui est parti ou ma fille là qui est parti ou mon mari qui est parti ou ma femme qui est partie je devais lui donner ceci cela mais est-ce que tu peux donner à une personne ici mieux que ce que Dieu peut donner mon frère ça c'est l'humanité nous devons quitter l'humanité pour rentrer dans la divinité ça c'est nos perceptions notre manière de voir notre point de vue mais je suis ici cela ne veut pas dire que la réponse n'existe pas mais si on me lève un peu au dessus de ce toit ici je verrai les avions mais si je vous dis qu'il y a les avions à 4 km 5 km d'ici vous n'allez pas croire parce que ça n'est pas mais si vous montez ici vous verrez mais pourquoi vous le vous croire lorsque vous voyez donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe il y a la prison confinée même la réalité que nous avons c'est une expérience très jeune dans son jeunesse tel qu'il est là peut-être lui avait envoyé vas-y vendre il est allé vendre il est resté là toute la journée ce jour-là on n'avait pas acheté les gens se moquaient de lui et deuxièmement il est parti et tout et il était frustré ça c'est resté en lui comme une expérience amen ne savons pas ne sachons pas que si on ne devait pas acheter sur ma chandise mais au 19ème jour on pouvait peut-être tout acheter à partir de là il allait de succès en succès parce qu'il a au moins la probabilité de 100 jours mais lui comme c'est une semaine il a vendu il a vendu ou deux semaines on n'achète même pas un lui il dit pourquoi on se moque de lui il est frustré alors cette expérience il a l'influence dans sa vie alors qu'il ne savait pas que Dieu voulait qu'il puisse vendre qu'il ait le karaté qu'il puisse vendre le 19ème jour lui il refuse de vendre lorsqu'on lui demande frère Jean tu peux vendre il dit ah moi je n'aime pas vendre ou d'autres il dit je n'ai pas le don de vendre moi je n'ai pas vu ça dans la Bible non il est emprisonné par l'expérience passée alors vous voyez le même Jean va aller faire l'informatique et il l'a embauché quelque part le même Samson il est là dans un bureau il ne veut pas vendre mais qu'est-ce que tu fais tu vends tes prestations tu vends tu vends ta compétence pourquoi on vous paye parce que tu as vendu ta compétence c'est vendre qui peut dire amen si je prêche ici je vous prêche la parole de retour vous me payez je suis en train de vendre mes prestations on peut vendre un produit comme on peut prendre le service bon qu'est-ce que tu appelles que je ne veux pas vendre dis-moi qu'est-ce que tu ne veux pas vendre je ne veux pas vendre les produits mais je veux vendre les produits service un enseignant est en train de vendre son nom le dit aux enfants parce que de retour on lui paye donc vous comprenez ce n'est que des concepts qui sont dus à nos perceptions mais ce que je veux faire c'est que je veux exploser ça que vous soyez libre vous soyez libre vous voyez quelqu'un il est dans une petite maison et il n'a pas de l'argent pour payer on va le chasser ou il a des bandes ou il a accessi il est dans les dettes lorsqu'il prend son statement il voit dans son compte ça lui reste ses éléments s'il s'en rende il sait qu'il a des dettes alors il s'abat parce que ses yeux lui ont montré ça et sa compréhension lui a dit que tu n'as pas d'argent mais c'est que le super sens lui aussi déclare ça et vous voyez cette personne là c'est la malade abattue et qu'est-ce qui va arriver alors comme il a les soucis et tout et tout alors comme ce qu'il a là c'est négatif c'est là on voit un message un message non à ces cellules ces cellules sont traumatisées lorsque les cellules sont traumatisées se contractent lorsqu'elles se contractent elles diminuent les fonctions donc son système immunitaire est en baisse et qu'est-ce que ça fait alors son bill se rencontre qu'il est en danger et ouvre encore plus de poison ça descend dans l'estomac lorsque ça descend dans l'estomac ça brûle la façade de l'estomac et ça lui donne une sensation de manque de famine et encore demain il va encore voir le même journal le même statement le même problème le même message alors le bill va sortir et comme c'est de l'acide ça commence à brûler les parois de l'estomac et ensuite ça donnerait un husset il dira j'ai mal à l'estomac le premier médecin va examiner il dit non c'est bon le deuxième médecin va organiser et comme ça continue le troisième médecin dit que tu as un husset il dit non le médecin ici est bon l'autre était mauvais non l'autre était à l'estade on ne peut pas voir on va lui donner le calment le calment va essayer de guérir mais ça revient encore parce que le calment guérit la plaie mais ne guérit pas le poison qui vient donner la plaie parce que c'est le corps qui fait et en ce moment là il aura un concert et ensuite on va lui amener à la cimetière il va se rencontrer Dieu en disant que Seigneur c'est toi qui as voulu que je sois mais c'est toi même 40% de nos membres qui sont dans l'église souffrent d'un husset d'estomac tout c'est un mot de coeur ce qu'ils appellent le coeur là c'est l'estomac et qu'est-ce qu'ils donnent ça c'est les mauvaises nouvelles les histoires ressouent et 80% des femmes lorsqu'elles se fâchent elles sont comme une scie circulaire elles sont prêts même à se jeter dans une scie lorsque les gens sont énervés ça ça vient d'où ? c'est parce que nous nous confions à cette vie nous ne regardons pas à l'invisible qu'est-ce qui prouve que tu n'as que si son règne dans ton compte c'est ta compréhension de la vie donc les cinq sens de l'esprit et tes yeux t'ont déclaré ça et la compréhension de la vie t'a donné par rapport à des expériences que bon je gagne tant par mois je gagne 30 ou 50 000 par mois bon remarqué et Frère Samson commence à résonner bon les impôts prend ceci l'autre prend ceci les banques de France c'est pour cela je n'ai pas d'argent pour MN like me oh qui t'a dit ça mais tu sais que lorsqu'il déclare 52 000 dans ton bilettaire tu sais ce que Dieu t'a donné peut-être c'est 1 million mais toi tu rates de percevoir ça oh qu'il faut le sens de l'esprit lorsque tu perçois que j'ai gagné 1 million l'essentiel c'est de percevoir ça et lorsque tu insistes à le percevoir alors lui avec les lois de Dieu il organise tout l'univers de façon que l'essence de la chair de l'esprit puisse le déclarer si vous ne croyez pas que je suis lui a dit Jésus vous mourrez dans vos péchés il dit tu n'as même pas 50 ans tu dis que voilà l'essence de perception naturelle il dit avant qu'Abraham ne soit moi je suis il dit tu es un jeune homme tu veux dire que tu as vu notre père Abraham il dit Abraham donc vous dites votre père lorsqu'il a vu mon jour il s'est retressaillé de joie il dit maintenant nous connaissons que tu es un démon tu es un fou parce qu'il jugeait le temps par rapport à la rotation de la terre il dit sur le même pas 50 ans vous voyez ils annonçaient des histoires dans leur sens naturel les déclaraient les roues mortelles les roues de la perception mortelle un jour vont s'arrêter et les roues de la roue vont continuer mes frères comment vous pouvez croire seulement ce que vous voyez oh non parce que moi je suis en train de faire la famille vraiment ça ne tient pas je suis en train de faire le business dans lequel je n'ai pas trouvé d'opportunité je suis en train de chercher qui t'a dit qu'on cherche des opportunités mes opportunités sont plutôt attractées viennent vers vous qui vous a dit que les sources de perception sont des canaux de retour ce sont des canaux d'entrée même lorsque je vois que vous êtes loin de moi vous êtes une lumière en expansion qui rentre dans mes yeux et les nerfs optiques amènent dans le contexte c'est approprié dans mon cerveau et dans mon esprit ça reconstitue la mesure la distance de la lumière ce qu'on appelle le vectorel et maintenant par compréhension je vous vois loin je ne vous vois pas avec ses yeux vous rentrez simplement mais c'est que l'image que vous me voyez là à l'intérieur de vous est invisible demandez à tout scientifique il vous dira ça donc nous ne comprenons même pas qui nous sommes et comment nous fonctionnons mais nous essayons de juger le Seigneur nos prières sont tentées de mélancolie d'accusation au Seigneur pourquoi tu me laisses comme ça c'est pas le Seigneur qui te laisse comme cela il dit tout pouvoir m'a été donné c'est à vous de l'utiliser vous avez un trésor caché en vous c'est ce trésor inépuisable qu'il y a en vous que vous devez en faire Dieu n'est pas un mascotte lorsqu'on prie Seigneur donne moi un bébé il vient il descend il ouvre le ventre il te met un bébé ensuite tu auras un bébé non oh non tu es grand médecin son grand médecin il n'opère pas comme mon père ouvrait le ventre des gens non il ne fait pas comme ça lui il le fait dans les technologies qui ne sont même pas connues sur la terre qui peut dire Amen il est Dieu il est Dieu il est Dieu mes frères lorsque tu es abattu vous êtes à l'image de vos pensées selon la décision que vous avez prise le super le super sens oubliez tous vos perceptions et tous vos expériences s'il vous plaît toi tu n'es pas celui de toi que tu es là là vous êtes plutôt dans on est un naïma vous êtes un comment on appelle un pochema et votre vie actuelle n'est qu'un pochema moi j'aimerais qu'en sortant d'ici vous vous êtes réveillé vous êtes avec moi et que vous vous êtes réveillé à partir de l'intérieur parce que Dieu vous a fait corps et le corps a saint sens et vous a fait esprit et j'aime appeler ça la pensée pensée la pensée a saint sens et vous a fait âme j'aime appeler ça subconscient parce que vous savez les mots le diable a mis les icônes à tel point qu'on s'est habitué avec ces mots religieux on a une autre compréhension le diable a déjà fabriqué ça vous savez qu'est-ce qu'est l'icône c'est-à-dire ceux qui ont fait l'informatique avec moi lorsque vous voyez cette signe comme ceci sur votre ordinateur les gens qui ont fait l'informatique savent que si j'écris là c'est où il dit donc derrière cette image ici qui est appelée l'icône j'aime lire qui ça j'aime lier ça avec un fichier qu'on appelle exé qui exécute web mais je peux laisser toujours ici web mais je mets ici peut-être je change ce fichier ici je mets ici peut-être powerpoint lorsque vous cliquerez sur mon web clac ça vous donne plutôt la page du powerpoint donc c'est ce que le diable a fait il a changé simplement il a laissé des écoles il a changé simplement l'explicité exact donc lorsque vous cliquez lorsque je dis ayez la foi lorsque vous cliquez la foi ce qui vous amène là c'est l'expérience je ne sais pas si vous comprenez c'est ce que madame a dit dans la prédication les esprits séditeurs donc c'est la raison pour laquelle j'ai tendance de donner lorsque j'ai presse d'utiliser les mots équivalents afin de donner des définitions pour comprimer cette difficulté parce que tous les jours les pasteurs nous nous vous disons ayez la foi mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la foi pour vous la foi c'est accepté et ensuite il dit mais j'ouvre non non la foi c'est pas ça vous voyez tellement que la bible française nous a dit que la foi elle afferme la science non des choses qu'on espère non le frère madame nous dit que la foi elle est une substance et c'est une évidence des choses une substance des choses qu'on espère donc espérer cela veut dire que demain il y aura la pluie mais aujourd'hui tu as l'eau de la pluie la pluie tombe donc la pluie qui tombe là est la substance des choses dont les autres attendent ça demain donc il dit le frère versus le frère donc la foi est contre qui peut dire amen mais plutôt l'espérance conduit à la foi il dit les choses futures ne donnent pas la foi donc tu attends que demain j'aurai ceci ce n'est pas la foi il dit les anges déchus ont changé ça ils ont pris les choses juste ils ont mis à la place ce qu'il ne faut pas ils ont mal placé et tout revenait à tout détruire mais la foi les subconscients c'est pour ça que j'utilise les mots subconscients au lieu des mots âme au lieu d'utiliser l'esprit il a pensé je vais utiliser les mots conscient voyez-vous il y a l'état conscient et il y a l'état subconscient et il y a la chair et ce que je vous demande ici c'est d'utiliser celui-ci vous êtes avec moi si vous l'utilisez ne vous en faites donc ne vous en faites pas avec celui que vous voyez que vous touchez ou quoi que ce soit c'est celui-là qui transforme votre vie même la vie naturelle ici c'est parce que vous l'avez donné un mauvais message un message mal interprété c'est ce qui fait notre vie aujourd'hui dites Amen dites Amen le mois passé lorsque je suis revenu du Congo et j'étais venu parce que pour essayer de suivre de près le problème de la santé des papas et après c'est là lorsque c'était résolu je voulais partir mais on m'avait retenu parce que j'avais pris une maison à Béchelet quand on demandait que je puisse signer et donner un déposé alors comme ça me retardait et tardait j'ai dit bon ça c'est bon je peux demander à la banque de me donner encore d'autres éléments et ensuite j'ai tiré mon statement qui était pour être selon mes pensées et tout et j'ai amené ça chez les agences financières ils m'ont dit d'abord ton statement n'est pas bon parce qu'on ne voit pas apparaître le salaire que tu as fait et deuxièmement le New Credit Act donc l'acte de crédit maintenant nous demande de ne pas donner à des clients comme vous parce que si on donne en sachant bien que le statement sera dans les dossiers le jour où on va reposséder on va ramener ça si on t'a donné en sachant bien que tu n'es pas qualifié on n'a pas le droit de te reposséder donc pour ça la responsabilité on te donne je suis allé dans tous les ventes ils ont dit les vertus dites Amen ils ont dit on ne donne pas parce que ton statement n'est pas bon il faut donner les financiers de ton compagnie tout ça n'était pas en ordre non plus parce qu'ils n'étaient pas et en plus de cela on a dit que ce que tu as là on ne peut pas te donner ils ne sont pas idiots ces gens-là ils connaissent de quoi ils parlent là-bas il n'y a pas de parenté que tu sois sous-africain blanc ou noir la banque ne connaît pas ça vous êtes avec moi et ça c'est la réalité que nous vivons ici et qu'est-ce qui s'est passé bon alors j'étais en train de lire mes notes j'ai dit mais tout ça là c'est ce que j'enseigne non c'est ce que mes yeux me déclament ma compréhension de New Credit et Act là ça c'est ce que les gens ont fait et tout et tout mais c'est que moi je suis obligé d'être sous ça et quelqu'un me dit oh si tu n'es pas obligé de faire ça vas-y prendre j'ai dit d'accord pour cette fois-ci je ne vais pas plaire dans la banque sous terre je ne vais pas plaire dans la banque du ciel qui peut dire rien j'ai pris mon stade qui m'intrigé de changer le montant d'argent moi-même j'ai changé j'ai mis dans l'enveloppe j'ai pris tous les papiers qu'on remplit après Bosco m'avait donné j'ai essayé de les remplir j'ai mis ça dans l'enveloppe j'ai dit Seigneur ça j'envoie ça à ta banque donc que ta banque ordonne à cette banque ici que moi j'ai beaucoup d'argent chez toi là-bas et qu'elle ordonne ici tout ce qu'elle puisse me donner l'écriture mais ce que je vous dis ici c'est aussi simple comme je suis ici vous savez le même mois de novembre octobre novembre ils m'ont donné neuf maisons c'est pas possible dans ce pays ici de te donner un crédit de près de 120 000 ou plutôt de 12 millions de règles on aime il faut gagner combien pour faire ça lorsque je vous parle ici c'est vrai je peux vous amener visiter toutes ces maisons là qui se font ici et lorsque ils m'ont appelé pour signer tout ça sans donner un renne et qu'est-ce qui s'est passé le même dit comment tu vas payer ça j'ai dit ah 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 si tu es fini hein et voilà dit amen j'ai dit ça tu ne peux plus m'avoir j'ai une banque en vous qui peut dire amen je suis là il dit tu vas payer ça comment j'ai dit non bon j'ai dit à la fin une chose je dis bon je vais prendre une voiture il dit quoi je dis bon je vais je vais prendre une voiture une jolie voiture la voiture qui est derrière je voulais une âme j'ai pris ça c'est pas parce que je voulais ça j'ai pris ça simplement par audace pour essayer de tester si ça marche je ne sais pas si vous comprenez parce que j'ai lu quelque part frère madame il dit dans les oeuvres de son expression de la foi que la foi est aussi de l'audace oser de mettre les pas est-ce que c'est interdit d'échouer à l'époque on a échoué plusieurs fois et on avait fait dit amen et si tu échoues ça fait pas je ne sais pas si vous comprenez donc moi ce que je suis en train de vous enseigner ici j'ai vu ça vous pouvez aller et toucher donc en sortant ici si vous touchez ma voiture vous touchez là la foi rendue manifeste dit amen elle coûte 799 000 on me l'a donné parce qu'il croit que je suis riche mais du moins je suis riche parce que mon père dit amen je ne me suis pas présenté à une banque comme je cherchais la plus grosse voiture qui paye je suis allé là où on était parti hier avec le frère Samson j'ai vu la big pat quand elle était sortie et je suis allé de l'autre côté hier là il poussait ici et la chose la plus curieuse c'est que tous deux étaient à prouver j'ai dit ah mais là je ne peux pas conduire je ne l'ai pas dit même pour conduire comment tu veux continuer ça c'est gaspillable ça ce n'est pas le décès et j'ai pris un et lorsqu'ils allaient encore à la banque les gens ont dit non la banque dit que c'est une erreur ils te donnent je dis à moi parce que comme j'ai le déposé l'ordre est venu du ciel ne l'ai donné plus je ne sais pas si vous comprenez pendant ce temps j'avais même déjà donné les déposés et ça y est chez eux alors remarquez qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai dit ici avec samson on était là-bas il a touché ça alors qu'est-ce qui s'est passé mais comment je vais faire j'ai vu encore mon statement j'ai dit non je ne regarde plus j'ai dit Seigneur tu vas prier jusqu'aujourd'hui j'ai dit que j'ai pris ça depuis que les bonnes sont passées jusqu'aujourd'hui le Seigneur d'une manière ou d'une autre j'ai toujours l'argent pour payer tout ça frère ça paraît très idiot il y a des maisons dans lesquelles il n'y a pas de locataires ça paraît très idiot qu'il y a des maisons c'est qu'il y a des maisons il y a des plus et tout c'est propre il n'y a pas de les gens qui vont y perdre non je suis en train de tester cette histoire que j'ai faisée en train de vous enseigner pour que vous allez au-delà du camp au-delà des perceptions mortelles que vous chassez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous frère je ne suis pas allé gêner quelque part je ne suis pas allé dans la forêt ni dans la montagne je ne suis pas resté dans la chambre j'ai fermé en train d'être à genoux de prier et tout je ne suis pas ce genre de type ou je ne suis pas rentré quelque part en train de méditer de consacrer spirituel je ne suis pas ce genre de type je suis un simple type qui fuit avec tout le monde qui ne s'enferme pas je n'ai pas peut-être si c'est un don je ne suis pas aussi grand spirituellement d'être comme les autres mais je sais celui à qui j'ai cru non j'ai compris que ce n'était pas le fait qu'on déchargeait le bateau on jetait les colis dans l'océan pour que les vagues de la colère de Dieu se puissent s'apaiser sur ce bateau moi j'ai compris que la solution à ce vent du péché de la maladie de la colère de Dieu de la pauvreté c'était lié Jonas le même et que notre Jonas a été déjà lié donc ces vents là n'ont plus de pouvoir sur nous mais frère j'ai marre mais cela ne veut pas dire que le vieux de moi ne vient pas il vient toujours frère le nom a dit qu'il est têtu il vient toujours tout ce que tu fais ça ne marcherait pas moi j'ai compris déjà que lui il fait son boulot c'est comme le vent le vent est nécessaire pour l'arbre afin de lui permettre de s'enraciner il fait son travail parfait mais toi il te sera fait selon ta foi si tu crois la femme en puits dit ceci non la femme qui a touché le vêtement de Jésus il n'avait pas de verset biblique la Bible dit qu'il dit en lui-même si je touche seulement son vêtement je serai guéri qui peut dire amen frère mon ami dit que c'était ses subconscients au travail c'était ses subconscients au travail elle il dit c'est pas Dieu qui a dit frère mon ami dit l'église du Dieu vivant doit arriver au point où il prononce la parole et cela s'accomplit c'est pas Dieu qui dit mais si tu dis il dit à Fier si tu dis et tu ne doutes pas en ton coeur ce que tu aurais dit va arriver même si tu dis à cette montagne be move et vas-y te jeter dans l'océan elle s'accomplira si dans ton coeur tu ne doutes pas si tu dis et ton coeur répète la même chose cela va arriver le coeur dont on parle c'est le subconscient frère mon ami nous dit que c'est comme un bateau il y a l'ingénieur dans bas il y a l'ingénieur dans haut approfondie après l'approfondie il dit le bateau on veille à l'ingénieur dans bas et l'ingénieur dans bas c'est le subconscient c'est lui qui tient le gouvernail bon alors vous avez déjà suggéré que nous sommes pauvres ton papa t'as répété ça ah ne peut pas aller chercher des problèmes moi je n'ai pas d'argent je suis pauvre on t'a répété ça dans notre famille on est pauvre on a fait ceci on a fait ah pour avoir de l'argent il ne faut pas suivre ceux qui ont de l'argent parce que tu ne sais pas ce qu'ils font plutôt ils boivent le sang ou ils font ceci et tout je vois déjà ah nous sommes les chrétiens je ne sais pas si vous comprenez et le message là que tu as donné à ton subconscient son subconscient aussi a viré le volant le bateau le gouvernail vers la pauvreté alors maintenant tu rentres dans les ténèbres de la pauvreté des maladies de quoi que ce soit alors lorsque tu rentres là-bas il y a une loi que Dieu célèbre celui qui n'en a pas j'otera le peu dès que tu as l'argent l'enfant est malade l'enfant est ceci c'est une loi celui qui n'en a pas on j'otera même le peu qu'il a cette loi est sans pitié qui veut dire amen alors c'est une loi de Dieu c'est une loi de Dieu celui qui n'en a pas on ôterait le peu qu'il a quel est le peu si tu n'as pas d'argent on doit ôter le peu le peu qu'on n'a pas l'enfant est ce que c'est la bonne santé c'est la joie tu vois c'est la haine tu vois toujours ils sont toujours comme ça mais c'est lui qui a on ajouterait afin qu'il y ait de la bonne c'est pour cela un chrétien je vous donne la haine secrète doit toujours être économe tu n'économises pas parce que tu en as beaucoup tu économises parce que tu appliques une loi que celui qui a Dieu ajoutera ajoutera jusqu'à ce qu'il soit dans le monde dis ta main ne soyez pas même vide vous ne venez pas à l'église une main vide c'est une loi c'est faux c'est simple que ça nous ne l'allons pas prêcher sur les lois mais nous allons parler sur les lois de la foi donc c'est l'autre qui a bloqué ta vie par rapport à l'information que tu as indu c'est par les espérances que tu as vécues c'est ce qui fait que tu sois saint c'est pour cela nombreux viennent à l'église on dit qu'ils ne changent pas ils ne changent pas parce que l'information intérieure n'a pas été changée comment tu vas changer ta vie sera toujours la même tu ne fais pas exprès mon frère tu es un prisonnier par des réalités qui ont paralysé ta foi tu es perdu parce qu'il dit à ceux qui ont abandonné le monde pour me suivre à ceux-là qui ont donné le dos au monde aujourd'hui pour me suivre il dit je le bénirai dans ce siècle présent et dans le siècle avenu il dit je leur donnerai les frères les mamans les maisons les biens je ne sais pas si vous êtes avec moi mais nous avons des chrétiens qui ont abandonné le monde mais qui n'ont pas de maison qui n'ont pas de ceci qui n'ont pas d'histoire mais alors que notre maître dit que c'est lui qui abandonnera il dit je leur donnerai dans ce siècle présent donc c'est des biens immédiats et dans le siècle avenu un frère dit à frère si je n'ai pas pu être guéri et que ma vie ici n'a pas bien marché j'ai peur certainement peut-être que dans le ciel je ne vais pas tirer frère il dit non ce n'est pas dans la même base exactement il dit c'est la même promesse mais ce n'est pas dans la même base peut-être que tu as eu la foi d'être sauvé tu t'es donné mais tu n'as pas eu la capacité de l'appliquer dans le domaine naturel qui veut dire amen donc cela veut dire que les pauvres rentreront au ciel d'ailleurs ils sont nombreux mais ce que je veux dire que vous avez cru que nous irons au ciel mais je veux vous aider pour que la vie soit au moins facile ici que vous appliquez la même foi pour la vie facile ici parce que vous ne saurez jamais vivre le message que je vous presse étant démunie parce que Framana me dit si tu ne donnes pas à ta femme les vacances et que tu reçois les gens elle deviendra nerveuse et si vous laissez cette situation perdurer il dit elle manquera du respect pour toi qui peut dire amen bon dis-moi même si j'ai presque ce que je vais faire devant ça si toi tu n'as pas d'argent pour l'envoyer en vacances ou faire ainsi au moins une année ou tu vas aller rester quelque part ou ne prépare pas et tout pour faire vider tout ce ils sont ensuite revenus bon c'est comme tu n'as pas d'argent si tu peux faire respect tu n'es pas l'envoyer tu n'es pas mauvais tu veux bien lui payer les vacances mais comme tu n'as pas d'argent comment tu peux arriver ces poussées-là vos femmes sont très nerveuses et elles sont impolies elles ne peuvent respecter plus c'est fini c'est d'armon elles ne peuvent les trouver plus vous dites non tu ne crois quand tu ne crois non c'est pas qu'elles ne croient pas sa nature est faite elle a été construite d'une manière astronomique que lorsque la lune est en telle position ça a un frillon sur ses nerfs ça a un frillon sur sa vie qui peut dire Amen Amen elle est une mystère Amen mais toi tu veux le gérer selon ta compréhension mais ça ne marcherait pas bon comment je dois vous dire la vérité mes frères c'est pour ça que je veux que vous soyez bénis pas simplement des bénédictions intérieures des bénédictions aussi physiques c'est pas merveilleux d'avoir une jolie église comme ça mais pour s'asseoir là vous savez qu'il y a quelqu'un qui a payé pour nettoyer ici vous venez vous rentrez vous vous êtes demandé qui nettoie ici et la salle des bébés là-bas vous amenez des biscuits de l'eau vous verser là vous demandez qui fait ça la lumière ici c'est pas gratuit dites-moi s'il n'y avait pas d'argent comment on pouvait faire ça mais en étant assis ici la compréhension du message est mieux que lorsqu'on est sur la chaleur ou sur les ongans je ne sais pas si vous êtes avec moi les banques font mal au sol ici vous avez la possibilité d'inviter vos amis soit avoir honte et tout et tout je ne sais pas si vous êtes avec moi je crois que si quelqu'un rentre là il me trouve en train de prêcher j'ai mis mon ma costume avec mon signe de la voix de Dieu il verra de l'être mon ange parce que ceci n'est pas un esco si on me voyait avec un t-shirt avec la sauce dessus là je vous dis oh prions oh mais les gens croient ce qu'ils voient je vous dis les gens c'est qu'ils les voient non ne ridiculisons pas notre religion nous nous servons le Dieu vivant nous sommes ses enfants c'est vrai que nous aurons toujours des problèmes mais l'éternel il nous délivrera toujours vous avez un homme qu'on appelle le subconscient votre vie est un bateau et celui d'en haut ça fait un état conscient l'état conscient c'est lui qui a des espérences qui transmet à celui-ci et celui-ci ne fait qu'obéir c'est ce qui fait votre vie aujourd'hui mais si vous voulez changer votre vie donner changer d'abord celui-ci en sortant ici croyez que vos problèmes sont déjà résolus et tout la banque du ciel a payé déjà tout et ainsi de suite écrivez même une lettre à Dieu et mettez dans l'enveloppe mettez dans une bille dans une gamme et l'aide il valide si vous n'avez pas suffisamment de temps de prier et faites ça et croyez que vous l'avez croyez que vous l'avez ne doutez pas donc en croyant ça vous devez refuser ce que vos yeux disent ce que votre conscience dit ce que votre réalité aujourd'hui dit et créez une autre réalité c'est cette réalité là que vous devez amener à votre subconscient en lui suggérant dis-le que à partir d'aujourd'hui le frère Antipas Moutombo est 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 richard chrétien qui est en train de construire les maisons de la voie de Dieu il est en train de financer les ministères il est en train de faire ceci il est en train de faire ceci c'est ça frère Jean alors de croire qu'il se suit ainsi et de te prendre dans cette position ne regarde pas ce que tu as aujourd'hui c'est ça la rétrice d'amour de ce qui est autour de toi comme ici ça résiste oh non je te laisse en lui par le plus non c'est pas ton plus tu as essayé de faire ça ça n'a jamais donné mon frère mais comment lui-même on verra sa volonté on verra l'opportunité au moment où tu ne t'attendais pas pourquoi tu veux travailler laisse-le faire l'opportunité viendra vers toi et non toi vers l'opportunité mon frère donc acceptez ça et dis ça en toi-même je suis riche je suis riche et mon Dieu te dis oh non si tu ne peux pas entendre oh non frère ça parait non mais si tu es fou ce que je dis ici ne sont pas battus si tu vois que si tu es seul ça n'est pas fou vas-tu fréquenter les gens qui ont la vibration de la foi comme nous je vais encore te charger avec le power de la parole de Dieu Alléluia nous après je vais vous répéter ça tu veux dire mais avec une force et toi tu dis ça donc toi tu déclare les choses dans tes yeux ta connaissance ta compréhension ne le vois pas tu vois que ça n'est pas là tu vois les choses donc tu répètes ça tu répètes ça Alléluia Alléluia Dieu élite dit à Élisée a tes yeux fixés sur moi lorsque tu me verras disparaître la chose difficile que tu as demandé tu le répètes donc continue ainsi continue ainsi frère et madame interprète c'est que lorsque nous suggérons à notre conscient la chose jusqu'à ce qu'il y aura un moment où on a oublié lorsqu'on a oublié c'est que c'est rentré dans la chambre le lieu très sec là où tout morceau de bois qui est sec reflérit il dit alors ça produit l'équivalent physique c'est ça la foi donc tu seras simplement étonné bon on est comme cela on appelle le on t'appelle ici qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé oh non viens nous voir il y a tel 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 il y a une affaire c'est vrai oui qu'est-ce qu'on fait ici oh non qu'est-ce qu'on fait c'est un peu toi qui l'a cherché c'est fini comme ça on t'envoie bon qu'on puisse débrasser les 200 000 dollars dans quel compte je dis bon le compte il a après l'autre non mais il faut que tu viennes parce qu'on a un problème de 2 millions de dollars tu vas te rendre compte tu vas te rendre compte c'est plus grand tu es déjà dans la voiture de la fortune qui ont fait l'appel qui fait l'appel qui fait l'appel frère bonhomme dit la meilleure la moyen le plus simple est de faire comme le bâtiment le bâtiment ce matin là est sorti il avait son manteau il avait un agneau il avait sa canne d'aveugle et il avait l'assiette et il chantait pour qu'on mette l'argent même ce matin là il faisait frais bâtiment est sorti il a laissé son agneau il s'est avancé comme il était un peu un peu plus éloigné de la porte pour faire pipi maintenant il est allé faire pipi lorsqu'il y avait une heure il s'est touché contre une pierre après une autre pierre ensuite il a touché il était fatigué parce qu'il avait eu mal il s'est assis qui a vu ça ? c'est le prophète est-ce que vous le croyez ? et ça c'est le troisième testament alors il s'est assis bâtiment s'est assis lorsqu'il était assis là au lieu de maudire les pierres là il dit ah jérément ici a toujours des pierres oui quelque chose lui a dit il dit non les pierres parce que c'est le signe que Dieu avait détruit c'est l'évidence que Dieu avait détruit cette vie donc ton Dieu est vivant il est assis ah ces pierres ici ont été témoins de la gloire de Dieu à l'époque de nos pères ce Dieu là lorsqu'il fallait qu'on met cela en elle-même il est rentré dans un état séquent il avait oublié qu'il est venu là il commence à penser ce Dieu là est venu aujourd'hui le Dieu là je crois qu'il avait promis à nos pères qu'il avait en terre qu'il était pour si ce Dieu là était ici sur nos pères qu'il devait nous guérir je ne devais pas faire parce qu'il y a la preuve donc il était resté là avec la preuve de leur peine frère Rana me dit c'est ce que Dieu a fait à ton ami aux voisins comme Dieu a fait pour moi lorsque vous touchez ça quand mes bébés a doré avec beaucoup de réflexes oh Dieu le Dieu que tu as fait donc ça c'est un témoignage tu devais mourir ta guérir il y a eu des accidents où tu es sorti fort ça c'est le témoignage sur lequel il y a une pierre la pierre là c'est sur lequel toi tu es assis et tu commences à penser le Dieu d'Abraham le Dieu de Cécile le Dieu qui m'avait fait ça le Dieu qui m'a mené dans ce pays le Dieu qui a rendu ça je ne sais pas si vous êtes avec moi et lorsque tu rentres là dessus tu rentres dans un esprit c'est bon Frère Rana me dit lorsqu'il faisait ainsi il était en train de s'approcher de Dieu or en s'approchant de Dieu il y a une loi qui est ici si vous vous approchez de Dieu il s'approcherait de vous et la seule manière de s'approcher de Dieu c'est de résister au Dieu il dit Jésus devait aller en Césarée ce matin-là lorsque Bartiné a appliqué cette formule-là il dit plus tard le moins il a changé il dit à vous c'est à Jéricho il dit automatique comme Dieu était dans la chair de son fils est venu à Jéricho ils ont marché du matin jusqu'au soir il dit le type là aussi est resté là du matin jusqu'au soir c'est pas une chose de faire une seule fois mais de faire là d'être là d'être là d'être là d'être là alors c'est ainsi qu'il a wake up il s'est réveillé dans dans son centre de chimère ou de drume ou de pensée il entend du bruit il vient et il dit qu'est-ce qui s'est passé ? il dit non c'est Jésus de Nazareth le prophète dont il avait paléé et Jésus aussi donc il est venu avec son cotège arrivé au niveau du bâtiment qui s'est amené parce que c'est le bâtiment qui l'avait amené là dit Amen et le bâtiment a crié fils de David et puis tirez-moi puis les disciples disent hé 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 tu vois comment on va être décourageux même par des pasteurs qui peut-il dire Amen je ne sais pas si vous comprenez mais tu vois tu as la révélation et tu saisis ça personne n'est pas marrant chez ça Seigneur Alléluia Alléluia il dit fils de David et puis tirez-moi et je dis tu vois pas que le mec je vais pratiquer toi aussi il dit fils de David et puis tirez-moi Jésus s'est arrêté il dit laisse qu'il vienne il dit viens ici le type a laissé le manteau il a abandonné son câble il a abandonné son agneau parce qu'on élève les agneaux comme on élève les chiens aujourd'hui et il est parti il dit mais voici Seigneur il dit qu'est-ce que tu veux il dit je veux que je recouvre il dit qu'il était soif c'est l'autre répondu et je serai rencontré à Jésus et la Bible dit Bâtiment n'est suivi et jamais ne l'ai quitté qui veut dire Amen vous comprenez qu'est-ce que c'était fait mais comment Bâtiment donc ce n'était pas Bâtiment qui est arrivé vers Dieu mais c'est Dieu qui est venu vers Bâtiment parce que Bâtiment avait des sortes de pensées c'est que Bâtiment a dit au moment où il dormait il n'a pas eu sommeil parce qu'il s'est soucié qu'elle sera la venue de l'humanité après moi je suis Dieu je peux mourir d'humain mais les enfants ici ne sont pas sages je vais laisser le royaume à mon petit-fils donc Bâtiment le royaume de Bâtiment n'était pas le fils de Nebuchadnezzar réellement il était le fils parce que lorsqu'il est devenu roi c'était le fils de sa fille Nebuchadnezzar avait fait seulement une fille et cette fille là il le mariait à son grand général et ce grand général dit Amen un prophète moi je suis fier d'avoir reçu un prophète parce que un prophète il est rentré dans la pensée de Dieu il est reparti dans les origines des fois à la scène et nous ramener l'histoire exactement comme on s'était parti alors lui il trouvait que le monsieur là n'était pas trop sage il dit ah parce qu'il était le roi de toute la terre on s'étonne il dit quelle serait la venue de l'humanité or le prophète me dit lorsqu'il se souciait du bien-être de l'humanité alors ça ce sont des soucis de Dieu il veut notre bien qui peut dire la même Amen alors comme il pensait à ça il est rentré dans un état subconscient et il pensait à ça et ensuite il s'endormit le Dieu lorsqu'il pensait à ça ça fait descendre Dieu et Daniel il dit le Dieu du ciel c'est qu'avant que tu dors tu te tourmentais au sujet de quelle sera la venue du royaume et le Dieu qui sent de le coeur qui est le maître de tout est descendu et venu te réguler voilà il t'a dit il t'a donné maintenant les statues comment l'humanité va finir qui peut dire Amen Amen et il avait un prophète qui a été fait alors comment lui comment Dieu est venu vers ces païens parce que ces païens avaient eu une sorte de pensée subconsciente dont il s'est dit en lui-même je vais vous donner beaucoup d'exemples du temps de Noël et beaucoup d'autres choses de l'histoire et tout c'est que le problème ici dites à vous-même que vous êtes ce que vous voulez des soucis viendra les problèmes ça c'est des réalités contredisez ça ne voyez pas ne soyez pas dans les perceptions mentales changez le tableau dessinez un autre vous-même si on vous demandait dans quelle famille tu vas naître sur la terre je crois que nombreux ici n'étaient de la famille de la reine anglaise n'est-ce pas parce qu'il naît déjà il est riche il a tout l'humanité lui appartenait n'est-ce pas ils n'ont donc pas besoin de travailler mais même si votre travail ce n'est pas pour de l'argent il y a déjà tout l'humanité l'est l'appartient toutes les terres mais vous, vous avez plus que la reine anglétaire vous avez Dieu dans lequel même l'univers l'appartient qui peut-il ramener vous n'avez pas le droit d'envier le roi d'Angleterre ou le prince d'Angleterre parce que tout vous appartient toutes les terres tout, tout, tout vous appartient mais pourquoi vous vous comportez ? c'est l'amnésie spirituelle non, commencez j'aimerais qu'en sortant d'ici que vous changez que vous changez votre perception même si tu n'as pas la voiture est-ce que ça coûte de conduire une voiture dans l'imagination ? non, non est-ce qu'il faut payer ? tu fermes tes yeux tout tu fais ça, tu vas ressortir aussi de l'argent est-ce que ça coûte ? non, non tu peux m'en faire la clé mais pendant ce temps d'entendre l'esprit non, non, non non, non lorsqu'on était enfant on faisait ça tu dis ta mère ? donc qu'est-ce que ça coûte ? qu'est-ce que ça coûte mon frère ? ça ne coûte rien Dieu nous demande quelque chose dans lequel l'humanité la réalité que vous avez va se moquer de vous Dieu nous demande quelque chose Abraham était comme un fou lorsqu'il était vieux et sa femme était vieille et il allait acheter les couches à jeter les quoi que ce soit les brassières les habits de bébé les quoi que les baisseaux on dit c'est pour qui ? il dit non ma femme il va avoir un bébé oh le vieux ici ta femme les veines à l'air ont déjà chassé tu vois tu as 125 ans ta femme a peut-être 90 ans elle a déjà dépassé la monopause vous avez déjà séparé des chambres tu as dit le vieux ici est fou toi tu l'as plus dedans et tu vas dire il dit non Dieu m'a dit ça donc vous comprenez que Abraham c'est là qu'il est devenu le père de tous les croyants par la foi il déclarait il avait ignoré son état naturel ce que ses sens le déclarait il ne croyait pas ce qu'il voyait mais il regardait à l'invisible il regardait à quelque chose qui était une réalité dont avant lui il n'y avait pas de gens qui ont fait ça Dieu n'avait jamais fait ça avant lui mais lui il s'est dit en lui-même comme Dieu a fait la promesse cette promesse c'est pour moi mon frère moi je l'ai vu en se tenant du haut de la chair ici c'est un enfant que Dieu a ramassé dans la rue ce n'est ni l'éducation de mes parents ni l'éducation de mes professeurs ni quoi que ce soit qui a fait de moi un homme sensé aujourd'hui c'est cette parole parce que j'ai eu confiance à ça Amen aujourd'hui j'emploie les gens qui ont des doctorats alors que moi-même je n'en ai pas aujourd'hui il y a même les chefs d'Etat qui me saluent avec respect mais s'ils savaient que c'est un voyou de la rue mon frère je ne mérite pas ça s'il n'y avait pas ce Dieu au travers de la foi c'est pour ça il dit l'objet des investigations des recherches le salut que vous l'avez acquis par le prix de la foi mon frère ce que je vous dis là c'est ce que je suis ici vivant c'est grâce à cette parole cette parole est vraie je l'ai appliqué dans ma vie et c'est ce qui fait de moi ce que je suis et je crois que ce Dieu là ne fait pas exception de la personne s'il a fait en moi il peut le faire pour vous il fera pour quiconque qui viendra en lui par les moyens de la foi je vous demande je vous demande Dieu ne nous demande pas de lui donner la lune il dit ne mettez pas les preuves qu'il soit au dessus de notre foi il nous demande quelque chose parce qu'il sait que nous connaissons quelle est la chose qu'il vous demande c'est de dire à vous-même de contredire en vous-même la réalité présente et de créer une réalité différente et de croire que vous l'êtes déjà pas que vous l'esserez mais vous l'êtes déjà et d'agir de cette manière cela contraint les lois de Dieu d'accomplir cela peut-être demain ça n'arriverait pas peut-être après demain ça n'arriverait pas mais soyez certain qu'il est Dieu qu'il est le ruminateur de ceux qui le cherchent même si ça garde longtemps c'est que la chose est en marche ne croyez pas ce que vos yeux disent ne croyez pas quoi que ce soit même si tu te trouves vous lui il est capable d'être élevé il a fait sortir Joseph de la prison il a libéré Pierre des chaînes de la prison je crois que le même Dieu la même colonne de feu est de retour parmi nous il va vous libérer il va vous libérer de tous les peurs la chose qu'il nous a fait c'est la peur on a peur que ceci va arriver on a peur n'ayez pas peur parce que vous êtes entre les mains du Seigneur la chose qu'il nous fait c'est les soucis parce que ce que tu vois là tu es transformé à l'image de ta vision oubliez ça dis Seigneur tant pis si cela arrive ou quoi que ce soit mais je crois que je suis ceci et cela va venir les attaques vont venir mais résistez au diable il fouillera loin de vous et approchez-vous de Dieu il s'approcherait de vous que le Seigneur vous bénisse acclamez encore le Seigneur amen glory to God thank you Jesus nous sommes arrivés à la fin je vous ai gardé longuement alors que j'avais dit que je ne vais pas aller plus loin mais je crois que c'était lui au moment où je devais arrêter alors lui a pris la relève amen alors s'il a pris la relève parce qu'il sait que vous êtes dans le besoin et s'il lui dit que la pluie ne peut pas tomber et finir sans qu'il puisse donner au cultivateur le grain il dit de même l'éternel le Seigneur ne parle pas en vain s'il ne produit pas le saut pourquoi qu'il a parlé je crois qu'il y a quelques-uns ici pas quelques-uns tout le monde qui est ici ne sera plus le même les vois-nous avec nos têtes inclinées Seigneur Dieu Tout-Puissant Seigneur Dieu Tout-Puissant n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande pour les péchés et que tu as formé un corps le corps des croyants composant des juifs et des gentils de l'ancien et du nouveau testament tu as dit que dans le volume du livre c'est-à-dire le livre entier il n'y a qu'une seule chose il s'agit de toi Christ et de faire ta volonté Seigneur nous voici pour faire ta volonté pardonne-nous notre crédibilité d'avoir fait confiance à ce que nous voient à ce que nous entendons à ce que nos cinq sens nous déclarent de l'esprit comme de la chair de notre imagination de notre raisonnement de notre sentiment mais Seigneur tu nous appelles à regarder à la visite à ce que rien de cela ne peut nous le déclarer et ce qui est déclaré que par la foi comme notre père Abraham il a appelé les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient là et il a accepté comme cette femme il a dit à elle-même bien qu'elle avait souffert Seigneur nous ne voulons pas être comme Thomas mais Dieu de gloire laisse que ce jour de l'Église de l'Église soit au Dieu Seigneur et que ces paroles puissent être ointes et être une séance pas simplement dans leur cœur mais dans leur subconscient et que lorsque les cinq sens de l'esprit et de la chair voudra prendre le dessus qu'ils puissent regarder à l'invisible qu'ils puissent regarder à toi que toi tu es au-dessus de tout toi tu chantes des circonstances tu es le Dieu miraculeux Seigneur que nous ne pouvons pas regarder à nous-mêmes à notre propre sainteté quand tu as dit sans toi nous sommes rien c'est ainsi Père je me remets à toi je remets tous les dix-toi entre tes mains je remets le passé jour sur ta famille et tout le monde Père ceux qui sont loin la famille de Oulain Branab Israël ton peuple tes ministres qui de ce matin se sont tenus pour soutenir ce même royaume l'épouse entière ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas encore cru qui sont dans la dénomination Seigneur que tu puisses les attirer parce que c'est toi qui as choisi et non l'homme qui t'a choisi tu es le maître de tout Seigneur je déclare impuissant sans effet ces soucis ces problèmes ces difficultés qui nous environnent ce péché qui ne cesse de nous environner je le déclare sans effet au nom de Juste Christ qu'il puisse quitter cet auditoire et que la foi qui a un nouveau revêtement qui puisse nous revêtir Seigneur et que nous puissions marcher dans les rues de Jean-Nesbourg comme étant des fils et des fils du roi en chassant que même la prunelle de notre oeil ne sera pas touchée même un seul chevet de notre tête ne tombera pas si lui ne le permet Seigneur ces paroles et promesses sont infaillibles tu as dit au temps du soir la lumière apparut que cette lumière qui a lu à l'ombre de la création puisse briller dans nos coeurs et éclairer afin que nous soyons transformés à l'image du Fils de Dieu bénis les dîmes et les enfants bénis tes enfants et accompagne-les si telle est ta volonté donne-nous un temps comme celle-ci qu'il nous apprendra du tout qu'il en soit ainsi pour ceux qui n'ont pas puissent que ta volonté soit faite dans le parfait nom du Seigneur jusqu'ici que tous ceux qui croient disent en nous nous appellent le Seigneur nous appellent le Seigneur si c'était à refaire si c'était à refaire moi je glorifierais toujours sans Saint Nom si c'était à refaire moi je célébrerais toujours Jésus-Christ car il est tout pour moi 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 pour toujours tout pour moi Il est tout pour moi, il est tout pour moi Il est tout pour moi, pour toujours tout pour moi Si c'était à refaire, moi je suivrais toujours Jésus-Christ Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus Car il est le chemin qui conduit sûrement à la vie Il est mon berger, il est mon berger Il est mon berger, pour toujours mon berger Il est mon berger, il est mon berger Il est mon berger, pour toujours mon berger Si c'était à refaire, moi je suivrais toujours en Jésus-Christ